Bonjour, je m'appelle Olivier Gérard, j'ai 45 ans. Je suis agriculteur depuis l'an 2000 dans la région Champagne-Ardenne, vraiment dans la Champagne crayeuse. J'ai un assolement classique pour la région, si on peut dire, des céréales, du colza et des betteraves, des jolies betteraves comme aujourd'hui, et un petit peu de luzerne. Olivier, peux-tu me dire pourquoi tu utilises du lait à cible dans ton programme de désherbage ? Alors pourquoi j'utilise du lait à cible dans mon programme de désherbage de mes betteraves à sucre ? Ici, dans mon type de terre, la cible c'est vraiment l'acénopode et j'ai du colza dans ma rotation et vraiment, c'est la cénopode et le colza qui sont mes cibles. En effet, le Vanzard améliore les performances du partenaire. Il renforce les efficacités sur de nombreuses adventices, donc les colzas, cénopodes, mais aussi mercuriales, amarrantes, renouées des oiseaux et renouées les rangs. Il peut être utilisé du stat 80% des betteraves levées jusqu'à la fermeture des rangs. Pourquoi j'aime bien utiliser du Vanzard dans mon programme ? C'est parce que, comme je l'ai dit auparavant, je cible mes colzas et mes cénopodes. Après, j'ai un renfort sur aussi beaucoup d'autres adventices comme la mercuriale aussi, qui peut arriver un peu plus tard. Après, le côté pratique du Vanzard, c'est qu'on peut l'utiliser vraiment sur une grande période, dès les premières, les 80% de betteraves levées jusqu'à la fin de mes interventions qui se font souvent en quatre fois ici, parfois en cinq fois selon l'année. Le premier passage, ça va être le BTGV classique du betteravier français. Après, le deuxième passage où les betteraves vont être un petit peu plus sensibles avec les feuilles vraies qui arrivent, là je vais toujours avoir l'incontournable Vanzard, mais avec peut-être à côté des produits un peu plus haut de gamme et des doses un peu ajustées. Troisième passage, on va être sur la même dynamique avec toujours fonction de la météo et la pluie. Après, le quatrième passage, les betteraves sont poussantes, on est normalement avant la fermeture des rayons, où vraiment là on peut on peut vraiment mettre la sauce si on peut dire, où là on va gérer les levées tardives, surtout de kénopodes qu'on peut avoir ici. Le Vanzard est un produit qui se prête bien à ses stratégies de désherbage. Sur le premier passage, quand on a seulement 80% des betteraves levées, on a besoin d'un produit sélectif et grâce à ses propriétés racinaires, il sera efficace jusqu'à la fermeture des rangs. Olivier, peux-tu me dire quels principaux avantages tu as trouvé à cette formulation liquide ? Alors quels avantages j'ai trouvé à cette formulation liquide, la formulation SC du Vanzard, c'est vraiment le côté pratique du liquide, facile à doser. On avait des sachets hydrosolubles de 200 grammes, c'était déjà une grosse évolution pour éviter la volatilisation de la poussière, bien qu'il en reste encore un petit peu, mais là vraiment la sécurité pour l'utilisateur a été améliorée, ça c'est vraiment le premier avantage. Après le second, mais il y a vraiment peu de différence et on va dire qu'ils seront ex aequo, c'est vraiment la bonne dose au bon endroit et de toute façon c'est toujours au bon moment, puisqu'on est des professionnels, mais le dosage du liquide est vraiment très pratique. Oui, il est très important pour un désherbage optimal d'apporter la bonne dose au bon moment, sur la bonne cible et au bon stade. C'est pourquoi nous avons développé chez FMC une application pour y parvenir, Evalio Herbie Expert. C'est un outil d'accompagnement au quotidien pour permettre d'utiliser au mieux l'ensemble de la gamme herbicide FMC.